Quelle est la solution magique que la MOKA propose avec ce dialogue ? Voilà, ça c'est une bonne question. Alors, pourquoi le dialogue ? Pour mieux comprendre ce contexte ou ce concept de dialogue, il faudrait comprendre les fondements même d'une république ou d'une nation. Les fondements d'une nation sont basés sur deux éléments. Le premier élément, c'est la volonté de vivre ensemble. Et le deuxième élément, c'est la volonté de se soumettre aux mêmes lois. On dit, sans ces deux éléments, vous n'avez pas une nation. L'État ne peut pas survivre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est exactement ça le problème que nous connaissons aujourd'hui, où la volonté, notre volonté de vivre ensemble et notre volonté de se soumettre aux mêmes lois, se fragilise au jour le jour. Et il y a plein d'exemples comme ça. Aujourd'hui, quand vous voyez que pendant une courte période de temps, il y a des jeunes, des politiciens, des gens qui viennent de tous bords réjoindre les camps des ennemis, les gens qui combattent notre pays, vous vous posez des questions. C'est une hémorragie aujourd'hui. Vous savez, vous allez à Kinshasa, à un moment donné, surtout le début de cette année, c'est chaque semaine où il y avait des jeunes dans la classe politique, dans des cadres, dans plusieurs autres classes de la société, qui sont, si pas utilisés par les ennemis de la République, nos agresseurs, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda, s'ils ne sont pas utilisés, c'est qu'ils rejoignent ces groupes rebelles. Alors, nous devons nous poser des questions. Pourquoi ces compatriotes réjoignent ces groupes armés, ces groupes rebelles, pour en fait combattre leurs frères et soeurs ? Et c'est ça même, l'essence du dialogue. Nous commençons par là. Mais pourquoi les gens nous quittent pour aller réjoindre les groupes armés ? Et donc, aujourd'hui, le dialogue va faire en sorte que nous puissions arrêter cette hémorragie. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent, qui ont cette intention de réjoindre les groupes armés, on va leur dire de venir, nous allons négocier avec vous. Tous ces politiciens qui ont été frustrés d'une façon ou d'une autre, c'est ça l'occasion de les ramener autour de la table, de leur dire, frères et soeurs, dialoguons, parlons, la solution n'est pas d'aller chez les ennemis. Et donc, c'est ça aujourd'hui, l'essence du dialogue. Parce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui que pendant plus de, maintenant, 30 ans, que nos agresseurs utilisent nos frères et soeurs. Ça doit nous interpeller. Et nous apprenons qu'il y a des jeunes gens qui sont utilisés par force, parce que lorsque les groupes rebelles entrent dans un village, ils forcent les jeunes à intégrer leurs groupes ou on les envoie dans les mines. Oui, oui, mais ça, Sophie, le problème se pose aussi de ce côté. Mais le problème dans la classe politique, dans la société en général, c'est que nous avons des gens qui sont à Kinshasa, qui quittent Kinshasa, et qui vont aller rejoindre la rébellion, les groupes armés. C'est ce qui est inquiétant, en fait. Ah oui, mais on a remarqué que la plupart de ceux qui quittent Kinshasa, c'est des politiciens qui ne retrouvent pas leur place dans le gouvernement actuel. Il y a, par exemple, Nanga, qui a formé un mouvement qui s'avère être le mouvement de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont, par exemple, déçus parce qu'ils n'ont plus le biftec qu'ils avaient dans le temps, est-ce que ces gens, on a besoin de dialoguer avec eux ? Mais écoutez, Andy, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un processus politique, électoral irrégulier. Nous le reconnaissons tous. Et même les gens qui sont au pouvoir reconnaissent qu'il y a eu un processus irrégulier à tous les niveaux. Nous le reconnaissons tous. Et c'est normal que ces processus irréguliers, évidemment, causent des frustrations ou produisent des frustrations. Et ces gens-là, quand vous ne leur donnez pas un cadre de change, un cadre de dialogue, évidemment, ils vont se rabattre au groupe rebelle et au jeu de l'ennemi. Donc, c'est important de mettre un cadre de dialogue et d'échange pour dire à ses frères et sœurs que voilà, nous comprenons qu'il y a eu un processus électoral, un processus politique irrégulier, mais voilà, la solution sera trouvée autour d'une table et pas dans la rébellion. J'aurais encore compris si, par exemple, le maître Nils, que vous êtes, s'était retrouvé à l'Est dans un groupe rebelle ou encore un membre de l'AMUCA de Martin Fayoulou. Mais ceux que l'on voit jusque-là, ce sont les membres du FCC de M. Kabila. Comment vous expliquez ça ? Non, ce n'est pas seulement les gens de Kabila. Regardez bien ce groupe-là. Nanga lui-même, il n'a été, il n'était pas, à ma connaissance, il n'a jamais fait partie du regroupement de M. Kabila. mais il y a plein d'autres qui ne sont pas nécessairement du FCC ou du parti ou du regroupement politique de M. Kabila qui rejoignent l'ennemi. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est ce qui est très important, c'est que l'ennemi utilise toujours les Congolais de tous bords. Aujourd'hui, on parle de Kabila, mais il y a eu dans la plupart des branches politiques, il y a des gens qui quittent pour aller rejoindre la rébellion. Mais aussi, le dialogue. Donc, il y a la première, la première partie du dialogue consistera donc à mettre ensemble tous les politiciens et les membres même de la société civile. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on dit, c'est que nous voyons peut-être les gens des Kabila seulement dans ces mouvements. Donc, demain ou après-demain, vous risquerez de voir des gens d'autres regroupements, d'autres partis politiques, allaient rejoindre le camp de l'ennemi. Et nous, notre démarche consiste à stopper, arrêter cette émouraille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada